Là j'ai une seule raison en fait d'être là, il se trouve que les éditions Confluence ont été la première maison à être soutenue et aisée au grand protocole État-région et que très probablement, comme ça a été le cas ensuite pour d'autres éditeurs, je ne veux pas dire que ça a sauvé la résolution, en tout cas ça a permis toute une série de développement, notamment sur le problème de la diffusion qui reste quand même une des questions essentielles pour l'enquête, ça a permis quand même de passer un certain nombre de stades et de faire qu'aujourd'hui, maintenant, 4-5 ans, 6 ans après, la même édition continue à exister, comme toute une série de médecins d'éditions. La deuxième chose que j'aurais voulu pointer aussi, c'est que je crois que ces conversations avec Arbel, avec Éclat ensuite, avec d'autres personnalités de la puissance publique, nous ont permis, nous, dans la chaîne du livre, et notamment les éditeurs et les libraires, à poursuivre une conversation, un débat évidemment essentiel, non pas simplement pour des raisons, on va dire, d'éthique, qui fait que, je pense que là, le soutien mutuel des éditeurs et des libraires est aujourd'hui essentiel, pour des raisons que ne développe pas ici tout le livre, c'est, mais ce qui me paraît important, c'est de voir à quel point est-ce que ce travail, avec Éclat, par exemple, a permis d'entretenir une conversation qui n'est pas toujours facile, parce qu'on est tous dans des conditions de travail, je crois, un peu difficiles, très au groupé, et donc, d'une certaine manière, les contraintes données par Éclat, par le bureau, par un certain nombre de réunions, par la formation pour l'Éclat, a permis, comme ça, de créer des deux rencontres qui me paraissent essentielles. Et puis, juste un tout petit troisième point, qui là aussi est un point important, je crois qu'il y a parfois un léger décalage, mais qui est normal, je crois, dans ce genre de situation, mais sur lequel il est important de mettre le doigt, c'est un décalage entre la réalité quotidienne, le métier d'éditeur ou de libraire, et puis parfois des projets, des perspectives, qui sont mises en avant par l'Éclat, par le CNL, je pense notamment à la question du numérique, qui est évidemment une question essentielle pour nous, mais dont on s'aperçoit au bout de quelques années que les choses avancent très probablement moins vite qu'elles ne le devraient ou qu'elles ne le pourraient, et que c'est un point important parce que si on veut faire avancer tout en même temps, c'est-à-dire la question de la diffusion, la question de la relation entre les libraires et les éditeurs, les questions de la presse, des médias, la question de la surdiffusion, de la distribution, pas plus que ces questions-là, si on veut faire avancer ça en même temps que la question du numérique, il faut, je pense, qu'on vous laisse le temps de le faire, et que par conséquent, les débats qui sont donnés entre nous et avec les crèvres se poursuivent, je crois, dans une juste appréciation de ces questions. Voilà, je vous remercie.